allez go c'est parti on va aller découvrir ensemble un nouveau jeu je vous ai fait passer la petite introduction qui est bien sympathique donc je vous disais donc on va aller découvrir ce petit jeu qui s'appelle man of medan donc tu es un jeu je pense horreur bref je ne sais pas on me l'a conseillé on m'a dit vas-y joue à ça ça peut être très sympa pour tes abonnés je me suis ça pouvait être sympa ça pouvait changer un petit peu de l'asd et ça pouvait aussi nous faire du bien en attendant les futures mises à jour allez on y va c'est parti on va jouer seul et je ne sais absolument pas à quoi m'attendre je pense que c'est un jeu un peu horreur on va faire une nouvelle histoire on va la faire clémentin qu'on va faire une petite partie clémentes allez on y go là effectivement ça a l'air assez monté un petit peu le son a priori on a aux états unis enfin en tout cas sur un bateau ça a l'air bien lugubre il ya des morts enfin des cercueils en tout cas on dirait que charlie le bourreau des coeurs va nous montrer l'étendue de son charme non 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 pourquoi pour connaître ton avenir c'est parti qu'est-ce que t'as pour moi tout non tout à tout qu'un tout le On va prendre le dragon. Ah, alors attendez, là, oula, Charlie, égoïsme, insécurité, alors je ne sais absolument pas. C'est bien fait quand même. Bon, alors je vais tourner la tête du personnage. Donc on peut choisir, ok, il y a des tableaux, les secrets, oula, 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 ça a l'air bien. Les trajectoires, je ne sais absolument pas ce que c'est. On va choisir la première. Non, on ne peut pas. Ok, écoutez, on va faire retour, on va continuer. Oui ? Attendez, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh, eh, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce délire ? Eh, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais ? Puis trois meilleurs. Me battre ? Ouais. T'es notre pièce ? Ta note s'allonge. Je vais tenter ma chance. Oulah. Alors, c'est celui qui bouge quand même. Ok. C'est un jeu à base de QTE. Aïe, j'ai raté. J'ai raté, j'ai pas été assez rapide. Bon, ça nous dit pas si on a été meilleur ou moins bon, mais... Bref, j'ai l'impression que c'est un jeu un peu interactif. Donc, un film, une sorte de film interactif. Et apparemment, nos choix vont nous permettre d'évoluer dans l'aventure. Et apparemment, d'après ce qu'on a dit, il y a plusieurs fins. Il y a plusieurs possibilités. On peut mourir à tout moment. Il peut y avoir pas mal de choses. Donc, nos choix vont dicter notre futur. Donc, ça, c'est sympa. Parce que même si vous, vous y jouez, à ce moment-là, ben, vous aurez pas forcément la même partie que moi si vous prenez les choix différents. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, ça peut être rigolo. On peut refaire l'aventure plein de fois. En tout cas, c'est bien... Pour l'instant, c'est bien réalisé. Les graphismes sont sympas. Bon, je me suis mis en mode découverte. Je me suis en mode facile. Comme ça, on va pouvoir un peu explorer. Vous voyez, on va pouvoir voir ce que ça donne réellement. Oui, non. Si vous voulez un diagnostic, ces hommes ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Et on va bien voir ce qu'il va se passer. Le bateau qui s'en va. Apparemment, pour l'instant, c'est pas trop horrifique. Mais ça devrait le devenir. Enfin, j'espère. Là, ça commence à le devenir. Je pense que les morts vont se réveiller. Il va y avoir un truc comme ça. J'en sais rien, mais... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors, explorer de la ville, trouver un moyen de quitter l'infirmerie Ah, ben voilà, on peut se déplacer J'ai l'impression de se déplacer comme dans les vieux résidentes et villes C'est un truc de fou C'est un truc de fou Allez, on va prendre ça J'imagine qu'on peut le tourner Ah, il y a un truc derrière Bon, papa revient vite Ok Bon, donc c'est son fiston, à mon avis Sur un jeune papa Allons explorer Je ne sais pas s'il est toujours bourré Mais Allez, vas-y, ouvre ça Oulah Ça ne m'y attendait pas du tout Alors, on a une clé Oui, ben prends-la, la petite clé, vas-y On n'a pas besoin de la regarder On va la garder, voilà Ça doit bien Alors, attendez Parce que moi j'ai vu qu'il y avait un petit Bon, on va voir ce qu'il a sur le lien Il faut l'examiner On ne peut pas, on ne peut rien faire Il n'y a pas d'interaction là-dessus Par contre, il y avait un petit carnet par terre Est-ce qu'on ne peut pas Non, non, mais le carnet, on ne peut pas l'avoir Bon, alors, on ne sait pas ce qu'il se passe Mais on a trouvé un mec mort Dans notre casier Est-ce qu'il y a un truc là-bas ? Non, ben, lui c'est toujours la même chose J'espère que je n'ai rien oublié On va venir vers nous Je me dis que si on avait une petite arme Ça serait sympa Ben, je n'ai pas l'impression Je n'ai pas l'impression Allez, on va ouvrir Ah ben voilà À quoi servait la clé ? Je ne vais pas essayer d'ouvrir la porte Mais à mon avis, c'est ça Alors N'empêche que le jeu est super beau Est-ce qu'on peut venir vers nous ? Salut, toi Non Bon, ok, d'accord Je crois qu'on n'a pas trop le choix Alors, c'est droite ou gauche ? Non, ce n'est plus de gauche, j'ai l'impression Est-ce qu'on peut courir ? Non C'est un vrai labyrinthe Alors, moi, me connaissant Je vais me paumer Salut, chérie Alors, les vacances Dépêche-toi de me faire sortir d'ici Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y avait un avion Et puis des tirs Ouais, je sais Et j'ai trouvé Un cadavre Quoi ? À l'infirmerie ? C'est pas bon Tire en odyssée Non, mais il avance comme un robot Allez, on va essayer d'avancer dans cette aventure Voilà, il faut pas se tromper Je pense J'aimerais bien qu'il y en aille Là Voilà J'ai pas fait d'erreur C'est déjà pas mal Ah, franchement, c'est sympa J'ai pas du tout Où ça va nous mener Cette histoire Enfin, en tout cas On est sur un bateau Donc, on va pas aller très loin Allez, viens Avance Au niveau des caméras C'est pas top Il y a un gamin Alors, attendez Lui, il va à droite Bon, on va partir à droite Parce que de toute façon Il y a des casiers Là, j'aimerais bien voir Si on peut pas ouvrir un casier Oh là là C'est vraiment Oh, la maniabilité Elle est terrible Moi, c'est pas grave L'histoire est cool Ok, on peut rien faire Là, il y a pas un bouton Il y a pas Toi, tu fais quoi là ? Qu'est-ce que tu fais devant ton casier ? Pourquoi il bouge pas ? Pourquoi il bouge pas ? Euh, machin Tu veux pas me parler ? Bon, on peut pas J'ai essayé de voir Si on peut courir Faire quelque chose M'a priori Putain, il y a un boîtier électrique Non, non On peut rien faire On peut rien faire C'est vraiment suivre l'histoire Mais ça me dérange pas Plus que ça pour l'instant Eh, eh, Charlie Faites-moi Super Ah, super Alors, on va continuer gentiment Pour l'instant Pour l'instant J'ai pas trop sursauté Mais c'est surtout Attends, attends, attends Oh, putain Buckley La dernière fois que je l'ai vue C'était au Metz Mais il pétait la forme Il a la main un peu crispée Il a la main un peu crispée Je sais pas pourquoi il a la main crispée Mais en tout cas Elle est très crispée Alors, je sais pas si on peut aller par là Euh, attendez, attendez C'est sur moi Attendez, attendez Ce qui est stressant C'est qu'il peut pas courir J'aimerais bien aller voir par là Voir s'il y a quelque chose Non, non Pour l'instant C'est très 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 linéaire Avec des petites versions effectuées Mais l'histoire est cool On se demande où ça va Nous mener Très sympa cette petite vue là Alors Ah, bah voilà Attendez Je me demande s'il y a un truc là Bah ouais, il y a un truc là On peut marcher un peu plus vite Oh là, je me disais Mais qu'il y a un truc Moi je vais essayer de passer par là Eh, non, on peut pas Attendez, il n'y a rien là Sur la gauche Non, non Alors, ça nous fait marcher plus vite Mais enfin, c'est pas la folie Quand même Alors, pour ceux qui ont joué Au vieux Resident Evil Ça me fait penser un peu à ça Au niveau du perso qui avance C'est un petit peu le même principe Mais euh Ouais, mais jouer plus Ouais On marche plus vite Mais pas non plus de la folie Alors, pour vous donner une idée Je vais vous montrer ce que ça fait De marcher plus vite Quand même Là, on est en mode normal Et là, j'appuie Ça marche plus vite Mais pas non plus C'est pas non plus la folie Moi, je me plante de touche Mais euh Ouais, ça c'est pas mal Ici, il va y avoir un peu de fight Si j'ai le gun, je suis preneur plutôt Bon, là, je fais rien Bon, là, je fais rien Je vais le déglinguer le gamin Je vais le déglinguer, je vous le dis tout de suite S'il me fait peur, je le défonce Eh, eh, viens là Il est où le copain, là ? On est pas un peu seul ? Bon, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, qu'est-ce que tu fais là ? Ouais, on s'en fout, le déglinguer Tant pis Bon, là, je suis pas sûr que ce soit très... Bon De toute façon, je pense qu'on l'a pas tué Il fallait pas tirer ? Non, me dites pas que je suis mort, quand même Le jeu est fini ou pas ? Attendez, alors là... Si le jeu est déjà terminé parce que j'aurais pas dû tirer... Ah non Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Non, je sais pas Allez, tu vas marcher, oui ! Oui ! Qu'est-ce que se passe, ça ? Non, 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 non Non, 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 non Non, non, non Je sais pas si il va y avoir une suite à ça, mais... bon ok tout le monde est mort je pense je pense que là je pense qu'on pouvait rien faire ok je pense que c'était l'intro alors j'ai un bouton aller à la fin mais j'ai presque pas envie parce que je découvre on se retrouve dans une sorte de vieille maison ah ouais c'est l'intro carrément ok ça peut être sympa c'est quoi j'ai passé une détective j'aime très bien bien trash alors je sais pas si vous voyez comme moi mais les tableaux où j'ai l'impression qu'il est fantôme bah c'est immense ce soit le manoir est immense c'est très très grand ça a l'air d'être un jeu un peu super naturel je sais pas s'il faudra exorciser il va falloir s'enfuir à mon avis c'est plus un jeu où il va falloir rester en vie allez on est parti qu'est ce que c'est que ce délire je suis le conservateur le conservateur d'histoire d'histoires d'amour et de rêve de beauté de convoitie de vie et de mort d'histoires comme celle-ci je serai en charge d'écrire l'histoire que vous racontez il n'en existe pour l'instant que des fragments ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr généralement les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale puis il faut vivre avec ses décisions ou mourir à cause d'elle mais ne grignez pas la mort car elle est après tout inévitable c'est le prix à payer pour avoir vécu et c'est de fin inéluctable attend chacun de nous cela dit personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt n'est ce pas ? comme dans la vie toutes vos actions auront un impact les choix que vous allez faire affecteront tout le monde je suivrai votre progression de près je ne suis pas censé intervenir mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice en voici déjà un des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs si vous les trouvez et que vous les analysez elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées ou devrais-je dire des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez moi ce sera tout pour l'instant nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé et bien écoutez voilà on va enfin rentrer dans la vraie aventure alors est-ce que c'est un préquel qu'on a vu ? alors sachez que il y a trois histoires alors on va commencer par celle-là il y a trois jeux vidéo qui sont sortis et donc là c'est le tout premier donc je pense que c'est le plus ancien certains d'entre vous le connaissent peut-être en tout cas on va découvrir ça je sais pas si c'est la suite directe de ce qu'on a vu mais et alors on a Brad le duke de Milan le frère de Brad petit ami de Julia alors ? ça suffira ? sinon on réussira toujours à se réapprovisionner hé au fait j'ai jamais été là-dessous là-dessous ? Sulo ? en plongée ? tu pourrais me montrer comment font les pros ? t'es sérieux ? bah... quoi ? t'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée ? bah ouais... c'est... pardon ? c'est un peu la honte de prendre des cours tout seul ce qui est plutôt la honte c'est d'être venu jusqu'ici en comptant sur moi pour t'aider alors nous voici Alex euh... Brad pardon on a Brad voir les relations entre Brad et Fliss etc donc d'accord ok donc on peut voir par exemple mettons j'appuie sur Fliss ah pour l'instant j'ai rien d'accord ok ok donc pour l'instant écoutez on va laisser continuer l'histoire on verra ça après fait gaffe cette caméra elle est vraiment super je sais quoi ? soit relax Julia et Conrad ils sont... comment dire... carrément plaousas donc arrête de criser pour rien mec c'est pas cool me fais pas regretter de t'avoir emmené bah moi je lui dis j'étais invité hein ? m'emmener ? tu rigoles ? je croyais que j'étais invité Julia voulait que tu nous accompagnes sérieux ? Julia ? ouais mec elle voulait que tu viennes et je voulais qu'elle voie que t'es quelqu'un de cool ce qui est pas le cas alors relax pigé ? ok mon pote la cavalerie approche cool ? désolé d'être un peu un cran c'est que je pensais pas que faire médecine serait si stressant sans déconner en plus cette relation à distance avec Julia c'est pas évident ouais ouais non c'est ça ça fait deux semaines que t'es avec donc je pense que nos choix influent aussi sur la relation entre les personnages et ça va dicter certaines choses je pourrais te demander un truc ouais quoi en fait c'est assez important et je dois prendre une décision t'hésite à finir médecine ? non mais tu vois ça risque de changer à jamais ma vie tu comprends ? je suis pas sûr de faire le bon choix bah je suis ton instinct bon alors si c'est le bon tu le sauras alors c'est quoi ça ? R1 excitation ah ouais donc en fait euh ok bon on va voir on va voir je sais pas trop trajectoire l'actualiser ok Julia sœur de Conrad petit ami d'Alex et le frère de Julien et le frère de Julien oui et le frère de Julien mais trop bien, vas-y ou prendre des risques si vomi partout c'est ce que j'allais dire jamais je crois qu'ils vous mettront alors j'ai vu qu'il y a des alors il y a un dernier invité qui arrive apparemment oh fils capitaine du duke of milan bon ça n'a rien à voir avec le début la seconde guerre mondiale je vois pas du tout ce que ça c'est le rapport qui peut y avoir mais bon il doit y en avoir ils vont peut-être découvrir le fameux bateau je pense ou les pas j'imagine river quelque chose joli en tout cas un petit film interactif comme ça c'est c'est cool petite histoire que je partage avec vous ça fait toujours plaisir qu'est ce qu'ils vont remonter on n'en sait rien mais moi je vous dis qu'ils vont tomber sur l'épave en tout cas c'est ce que je pense au nord de la polynésie française sympa pourquoi pas par là bas ça fait un peu loin quand même j'essaie juste de trouver des idées au cas où on ne trouverait rien sur la caméra sous marie écoute pour être honnête j'ai jamais entendu parler de cette état ah voilà moi je sais pas donc il y a des relations actualisées qui soit ou à gauche je pense que c'est positif ou négatif en fonction mais bon on verra ce que ça donnera de toute façon on a trouvé les pavres on est prêt à plonger normalement on est censé le déclarer aux autorités portuaires c'est une épave inconnue ouais normalement vous êtes sûr de vouloir enfoindre les règles euh bon qu'il sera on est où là à la maternelle il fallait que je le dise si on va acheter un petit coup d'oeil ah ça n'a pas plu à flisse la preuve ça mourra plus à mon avis je le sens bien comme ça à mon avis ça va être en bas ça va être fou je pense je pense que ça va être au niveau horreur ça va être bien sympa sous l'eau alors je sais pas si ça va être une plongée sous marine enfin attendez attendez ah ouais on peut d'accord ça y est je veux bouger ouais c'est le sharing alors attends 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 tu vois je te parle le matériel va pas tarder à être prêt euh non rien dire non allez besoin d'aide allez besoin d'aide j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur je crois bien qu'on est paré mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent franchement je suis pas très emballée par notre capitaine je dis rien si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger c'est bon j'explose d'accord mais la provoque pas parfait je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes cool préviens nous quand t'as fini alors hé là c'est bon alors là je peux parler ah attendez on peut descendre euh ouais plein de trucs attendez je vais voir ça d'abord alors c'est parti bref ah c'est un faux donc c'est euh bon donc déjà c'est une fausse pièce d'identité d'accord elle est pas forcément autorisée à faire plonger les gens enfin si j'ai bien compris oui on va le laisser tranquille je crois allez euh on va l'édition attends moi j'ai bien envie d'aller en bas mais bon avant d'aller en bas je pense qu'il faut que je discute avec lui là faites voir bon c'est un peu mou du genou pour l'instant mais je suis sûr que ça va alors ok ouais super d'accord bon ben là franchement ouais ça donne pas grand chose ça donne pas trop envie pour l'instant bon je sais quoi on va faire un retour je vais pas y passer deux heures attendez j'ai peut-être vu un truc qui m'intéresse c'est quoi ça des jumelles il y a peut-être une raison ah on peut voir ok à mon avis ça va être plus ok pour l'instant il n'y a rien c'est quoi c'est un bouchon il y a quelqu'un qui pêche possible bon allez je pense qu'il faut descendre dans la soucle on va descendre il y aura quelque chose en bas prémonition débloquée ok alors je sais pas trop où aller on va essayer d'avancer et voilà oh je vais dire t'en fais pas finalement finalement s'il descend pas on lui a peut-être sauvé la vie je pense que c'est les toilettes bref est-ce qu'on peut ah ben voilà on peut avancer attendez attendez allez attendez par contre la maniabilité c'est pas ça je peux vous dire que enfin bon du parfum très bien pour aller sous l'eau ok bon de toute façon je pense qu'on a bientôt un peu tout inspecté donc on va bientôt pouvoir enfin j'espère bon là il n'y a rien d'autre je pense que j'avance un peu j'ai envie de marcher un peu plus vite bon je vais pas regarder les trucs mille fois allez les bouteilles sont là alors attendez une petite seconde les bouteilles sont là tiens allez on va enfin descendre je n'ai pas l'impression qu'on va descendre à plusieurs voilà merci pour ton aide ouais un bon petit couteau ça ça peut servir qu'est ce que je prends je vais prendre ça je vais prendre l'autre je ne sais pas ce que c'est voilà donc on peut prendre des photos on a un arpond on a un couteau bah ça peut être pas mal bon une carte tête sous l'eau et que l'horreur commence enfin parce qu'à mon avis ça va être compliqué je ne sais pas si on va réussir à tous les garder en vie a priori c'est un jour où on peut tous mourir bon déjà on part on est que deux je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui revienne mais bon on va essayer à mon avis il y en a bien un qui va mourir attend oh sympa quand même moi je pensais pas à l'avion moi je pensais plutôt qu'on allait tomber sur le paquebot mais à mon avis on va finir par trouver ce fameux paquebot mais bon oui capitaine ton commandant en seconde peut t'offrir une biais toi t'es pas mon commandant en seconde non rendez-vous égards toujours pas non ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide en brille non je crois que il faut qu'elle se concentre il est plutôt cool ton bateau il a déjà un malade je ne fais rien dire pardon je suis allé trop loin oublie ça tu sais quoi je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau d'accord elle est bizarre elle je peux vous dire elle est bizarre une fausse caracte etc attendre que les autres reviennent de la plongée aller voir Brad on va descendre dans la cabine et voir comment va le malade alors est-ce qu'elle va avoir une vision elle pas du tout pas du tout du tout elle a pas de vision on va aller voir ce que oh là attends moi j'ai vu qu'il y avait qu'est-ce qu'il y a là-dedans une lettre et on s'en fout ok bon ok d'accord donc ça ne sert à rien alors là j'aimerais bien voir quand même cette pièce c'est les toilettes non ? bizarre qu'elles étaient fermées tout à l'heure ah est-ce qu'elle va avoir une vision avec ça oui quand je vous dis que ça va partir en sucette quand je vous dis que ça va partir en sucette allez on va sortir de cette pièce on va aller voir ici attendez non parce que je crois qu'il y avait hop viens ici comment tu te sens ? allez ouais ouais moule avec l'alcool ça se marie mal avec les vagues et les accidents arrivent ça marche j'espère que les tourtereaux passent un bon moment qu'est-ce que tu sais ? comment est-ce que tu parles ? des rumeurs et des théories j'en ai eu marre des spéculations et j'ai voulu vérifier par moi-même et euh comment t'as trouvé cet envoi ? je regardais la destination de l'avion mais je me suis demandé d'où venait cet avion tu vois où était sa base donc j'ai fait des déductions sur l'hypothétique vol-retour et j'ai tapé dans le milieu alors tu te sers des histoires de la seconde guerre mondiale pour les irer à trouver des sites ouais à l'heure des buts chasseurs des paves j'ai compris que je pouvais être un bon informateur je connaissais les routes de navigation les plans de bol c'était hyper utile Alex et Julia ont fait énormément de plongée mais franchement cet avion c'est un sacré chapitre oh il va falloir que je rentre à plus tard ok bon on a été prendre quelques informations on va aller voir là-dedans je pense qu'il y aura rien de spécial alors qu'est-ce qu'elle va trouver elle euh ouais mais c'est toujours la même chose quoi bon c'est toujours le parfum je sais pas si ça va donner quelque chose ok et on va prendre le livre on sait jamais bon ok il y a rien de spécial allez on va je pense que du coup on va pouvoir remonter je m'attends à ce qu'il s'est passé quelque chose en dessous allez je pense que là on a fait tout ce qu'il fallait elle fait voir cette carte elle attends 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 si elle voit ça là ouais 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 petite coquine voilà cache-la c'est bien ce que je pensais donc elle a caché son truc attendez parce que j'ai vu un truc là ça fait qu'est-ce que c'est que ça duke of milan à 20 000 au nord de la côte terminé bien sûr qu'est-ce qu'on peut faire à vous je sais pourquoi je les appelais euh qu'est-ce qu'on écoute quelles sont les prévisions météo sur ma zone à vous un front de dépression approche de votre position depuis le nord ouest tonnerre éclair pas mal restez sur vos gardes on passera vous voir demain matin à vous merci merci à demain alors terminé ouais donc il va y avoir une tempête en plus de ça donc c'est sympa c'est sympa il fait beau mais il va y avoir une tempête euh là je pense qu'on est pas loin oh non j'ai pas on va la prendre quand même on sait jamais parce que ah 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 il y a des gens qui arrivent qu'est-ce qu'ils veulent dépêcheurs enfin on dirait on est censé faire quoi là c'est louche je vais dire tiens toi tranquille et dis surtout pas de conneries ok alors qu'est-ce qu'il va se passer moi de toute façon ça va partir en sucette hein c'est une histoire qui va oh putain qu'est-ce qu'ils nous veulent qu'est-ce qu'ils nous veulent il est chaud lui il a craqué alors comment ça se passe en dessous bon au dessus j'ai pas l'impression que ça se passe super bien en dessous à écouter on va aller voir comment ça fonctionne mais je pense que on va peut-être s'arrêter là pour l'instant je pense que cette première vidéo va être intéressante à l'attendre attendez attendez ça commence à devenir chelou c'est la main de qui ça c'est la main de qui non c'est une vieille main ouais 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 c'est ok d'accord là on est sur un vieux un vieux crâne un vieux squelette on va peut-être laisser rentrer pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur mais de toute façon l'avion je pense qu'il va pas être immense hein c'est un petit avion un petit peu de QTE faut pas se blesser je pense c'est peut-être dangereux ouais je pense qu'on aurait pu se blesser et donc mourir bon allez on va je vais vous laisser là avant d'explorer cette petite épave oui j'ai compris que je pouvais assez sympa un peu avant de nager au fond et d'aller voir à mon avis des atrocités donc je vais vous laisser là et à la rigueur si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire je pense que je vous ferai la suite le début était très cool la fin un peu plus molle mais c'est normal l'histoire ouais bon elle existait comme une puce oui c'est parti bon allez je vous laisse là et n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé ça sachez que je vous ferai certainement la suite dites moi si ça vous aille ou pas et je vous dis à très très vite pour de futures aventures allez bye bye